Imaginez-vous un instant avec en main des clés, mais pas des clés comme les autres. Celles-ci ne sont ni en métal ni en plastique. Elles ne sucent pas et ne se perdent pas. Elles renferment quelque chose de bien plus profond, une essence qui a traversé le temps. Ces clés de la réussite ont été forgées il y a des siècles, et pourtant, elles n'ont rien perdu de leur puissance, de leur mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces secrets anciens, pour découvrir six habitudes intemporelles, des habitudes qui, depuis des générations, ont guidé les hommes et les femmes vers l'accomplissement véritable. Ce moment que vous avez choisi de prendre pour cette vidéo est un acte précieux. En cliquant, vous avez décidé d'ouvrir une parenthèse dans votre quotidien pour apprendre, pour grandir. Alors installez-vous confortablement, et pourquoi ne pas profiter de ce temps pour être actif ? Rangez un peu autour de vous, partez en promenade, ou laissez-vous simplement inspirer pendant votre trajet. Loin des distractions habituelles, ce moment est à vous, un instant suspendu pour nourrir l'esprit et enrichir l'âme. Dans cette quête, nous allons explorer ces six habitudes, non pas seulement pour les comprendre, mais pour les intégrer, les ressentir, les vivre. Chacune de ces pratiques, imprégnées de la sagesse des grandes philosophies anciennes, notamment le stoïcisme, apporte un éclairage unique et profond sur le développement personnel et la résilience. Ce sont des habitudes qui semblent presque prophétiques, comme si elles avaient été pensées pour répondre aux défis de notre époque, où se contrôler, être rationnel et poursuivre la vertu, prennent une importance cruciale. Ces principes nous rappellent les vies des grands penseurs et des leaders qui, depuis des millénaires, ont maîtrisé ces pratiques pour surmonter les épreuves et se hisser à des niveaux de grandeur que nous admirons encore aujourd'hui. De la discipline des philosophes antiques aux stratégies audacieuses des figures historiques, ces pratiques se sont affirmées comme des piliers inébranlables du succès et de l'accomplissement. Certains me diront sûrement, oui mais c'est quoi réussir finalement ? Pour certains, le succès, c'est être riche, c'est avoir des biens, de la reconnaissance, un statut, et pour d'autres, c'est tout l'inverse, vivre simplement, s'imaginer sur une barque, se nourrir de fruits, tomber des arbres, boire l'eau de pluie, loin des pressions et des attentes. On pourrait dire que le succès prend mille visages, chacun façonné par les rêves et les valeurs de chacun. Mais nous sommes en 2024, et face à toutes les exigences, les distractions de notre époque, Le stoïcisme vient nous rappeler que la réussite, la vraie, se trouve d'abord à l'intérieur. Elle n'a pas besoin de l'accumulation de biens ou de l'écho de l'approbation des autres. C'est un équilibre personnel, une paix, une maîtrise de soi qui résiste aux aléas extérieurs. Alors, le succès, vu sous cet angle, n'est pas un trophée à brandir, mais un état d'esprit à cultiver au quotidien, une harmonie qu'on construit chaque jour. Dans cette exploration des six habitudes, il s'agira bien plus que d'acquérir des connaissances. C'est une invitation à réfléchir sur leur place dans votre quotidien, à puiser dans cette sagesse ancienne pour tracer un chemin vers vos propres aspirations. Ces secrets anciens peuvent transformer la manière dont vous vivez, vous donnant la force d'avancer avec sérénité et détermination. Ensemble, découvrons comment ces clés intemporelles peuvent vous inspirer à construire une vie riche de sens et de succès. Commençons par cette première habitude essentielle, le dévouement. Ce n'est pas une simple succession d'efforts ou une routine de travail. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une persévérance inébranlable qui nous pousse à continuer même quand tout semble s'opposer. Pour comprendre la puissance de ce dévouement, plongeons dans l'histoire inspirante d'un vieil homme qui, envers et contre tout, déplaça littéralement une montagne. Ce vieil homme vivait dans un village isolé, enfermé par une montagne imposante, qui obstruait la route vers les villes voisines et limitait tout accès à la prospérité. Face à cet obstacle, il aurait pu se résigner, accepter que son village soit coupé du monde. Mais au lieu de cela, il prit une décision folle et audacieuse. Il allait déplacer cette montagne, pierre par pierre, jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Beaucoup le prirent pour un fou, mais lui, sans se laisser décourager, se mit au travail. Chaque jour, sous le soleil brûlant, ses mains couvertes de calosité, il avançait un peu plus. Au départ, son labeur semblait dérisoire face à l'immensité de la montagne, mais il continua. Peu à peu, son courage et sa détermination inspirèrent les autres. Ce qui n'était au début qu'un acte solitaire devint un effort collectif. Un à un, les villageois vinrent se joindre à lui. Avec une persévérance sans faille, ils déplacèrent chaque pierre, chaque bloc, avançant toujours un peu plus. Et avec les années, ce qui paraissait impossible devint réalité. La montagne céda, le chemin fut dégagé et le village put enfin s'ouvrir au monde. Ce récit n'est pas seulement une métaphore. Il incarne la puissance transformatrice du dévouement. Le succès ici, ce n'est pas juste une victoire visible, mais une démonstration de la force intérieure, de la résilience, de cette capacité à se dépasser pour accomplir ce qui semblait impensable. Le dévouement n'est pas qu'une somme d'efforts. C'est cet état d'esprit qui permet d'aller au-delà des limites, de faire de l'impossible une réalité. Chaque petit acte quotidien a le pouvoir de façonner notre vie et notre caractère. En nous consacrant à nos objectifs, même les plus ambitieux, nous découvrons que le succès est un chemin, fait de petites victoires, qui, accumulées, finissent par changer le monde. Ce dévouement quotidien nous transforme, nous donne une force intérieure qui nous permet de dépasser les obstacles. Mais il est important de distinguer le véritable dévouement d'une agitation frénétique. Dans un monde où l'on court sans cesse après le temps, beaucoup confondent le dévouement avec une activité incessante qui finit par épuiser. Or, le dévouement véritable est réfléchi, intentionnel, et aligné avec un but profond. L'histoire du vieil homme illustre bien cette idée. Il ne déplaçait pas les pierres sans but. Chaque mouvement, chaque geste, chaque pierre qu'il soulevait, était faite avec une intention précise, un objectif clair. Ce n'était pas seulement une tâche, mais une mission qui le portait, et qui, au final, permit à tout un village de voir l'horizon s'ouvrir. Le dévouement devient ainsi une habitude essentielle pour vivre en accord avec ses valeurs, pour bâtir un succès qui a du sens. Ce récit nous montre que ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais l'intention et la profondeur de sens qui animent chaque action. En adoptant cette habitude, on se donne la force de transformer son existence, de se créer une vie à la hauteur de ses aspirations. Mon ami retient bien cette phrase. Chaque effort, aussi petit soit-il, doit toujours être dirigé vers un but, car c'est en avançant avec une intention profonde que tu pourras réaliser ce qui semblait impossible. C'est cela, le véritable pouvoir du dévouement. Nous entrons ici dans la deuxième habitude essentielle, la patience. Dans notre monde actuel, où tout va vite et où l'on valorise les résultats immédiats, la patience est souvent mise de côté, oubliée. Pourtant, elle est une force inestimable, un ingrédient indispensable pour tout succès qui aspire à durer. La patience nous enseigne que la réussite ne vient pas d'un simple effort, mais d'une construction lente, d'un engagement à traverser les phases d'incertitude et d'épreuve. Être patient, c'est accepter le temps comme un allié. C'est comprendre que chaque étape, chaque moment du parcours a son importance. Pour comprendre la vraie puissance de la patience, plongeons dans l'histoire fascinante d'Aristeas, un poète et sage grec aux origines mystérieuses, dont la quête de sagesse et de grandeur a marqué les âges. Aristeas était connu pour ses voyages à travers la Grèce antique et au-delà, guidé par une soif insatiable de connaissances. Il s'entourait des penseurs, des artisans et des mystiques de son temps, hommes et femmes ancrés dans la profondeur des cycles de la nature. Là, au cœur de ses rencontres, il découvrit une leçon essentielle. La véritable grandeur, celle qui traverse le temps, se construit patiemment, avec une implication constante et un engagement sincère. Aristeas comprit que la patience n'est pas seulement une attente, mais un acte de foi, un engagement profond dans le processus de croissance. Inspiré par ses sages, il réalisa que chaque accomplissement, chaque création exige de nombreux petits pas, des ajustements et des réflexions continues. Sa poésie, imprégnée de cette sagesse ancestrale, n'a pas jailli spontanément. Elle est le fruit d'années d'efforts, de révisions incessantes, de moments de doute surmontés. Il savait que la patience est ce qui permet de ne pas céder aux illusions des raccourcis, qui souvent ne mènent qu'à des accomplissements superficiels et fragiles. Pour Aristeas, chaque vers était mûri, chaque mot pesé, et cette lente construction est ce qui donne à son œuvre une résonance si profonde. Aristeas, en tant que figure mythologique entourée de mystères, ne nous a malheureusement laissé aucun texte. Il est une ombre fascinante dans l'histoire de la Grèce antique, plus souvent mentionnée dans les récits d'Hérodote pour ses pouvoirs mystiques et ses voyages lointains que pour des écrits concrets. C'est comme si son enseignement se transmettait uniquement par l'aura de son existence légendaire. Mais si Aristeas avait eu l'opportunité de nous transmettre des mots sur la patience, on peut imaginer qu'il raisonnerait de cette sagesse ancienne qui traverse les âges. Sa vie, marquée par l'errance et les mystères, évoque déjà l'idée d'un voyage où le temps n'est pas un obstacle, mais un compagnon. Il aurait peut-être parlé de la patience comme d'un art de vivre, d'une force invisible qui façonne chaque action, nous rappelant que ce qui est véritablement grand ne peut se construire dans la précipitation. Pratiquer la patience, c'est également apprendre à chérir chaque étape du voyage. Dans un monde où l'on veut des résultats immédiats, la patience nous invite à apprécier chaque avancée, chaque petite victoire. Aristeas, inspiré par les cycles de la nature, comprit qu'il fallait du temps pour que chaque graine prenne racine et grandisse. Il apprit à savourer ce processus de maturation, à voir chaque effort comme une réussite en soi. La patience est ainsi l'art de bâtir quelque chose de solide, de durable, d'ancré. À travers l'histoire d'Aristeas et les leçons des sages qu'il côtoya, nous comprenons que tout ce qui a du poids et du sens prend du temps, exige de la préparation et forge la résilience. En embrassant la patience, nous progressons vers nos objectifs tout en trouvant du sens dans chaque instant du parcours. Encourageons-nous les uns les autres à vivre dans cette patience, à chérir chaque étape de notre évolution. Le sacrifice est un pilier fondamental de la croissance personnelle et du succès, nous poussant souvent à renoncer à certaines sécurités ou attachements pour faire place à de nouvelles opportunités. Pour illustrer cette idée, plongeons dans l'histoire d'un maître zen et d'un samouraï. Un jour, un samouraï, avide d'apprendre les secrets de l'illumination, se présenta devant le maître zen. Celui-ci l'invita à prendre le thé et se mit à verser le liquide dans la tasse du samouraï. Il continua de verser jusqu'à ce que la tasse déborde, répandant le thé partout. Étonné, le samouraï s'écria « Arrêtez ! La tasse est pleine ! » Le maître zen répondit « Tout comme cette tasse, tu es plein de tes propres opinions et préjugés. Pour apprendre, tu dois d'abord vider ta tasse. » Cette histoire illustre magnifiquement la nécessité du sacrifice. Pour grandir et apprendre, il faut être prêt à renoncer à ce qui ne nous sert plus. Vider sa tasse symbolise le besoin de lâcher prise sur nos croyances, habitudes et attachements qui entravent notre progression. Le sacrifice implique souvent de s'éloigner du familier et du confortable pour faire place à de nouvelles expériences et perspectives. Ce processus peut être difficile, car il exige de nous confronter à nos peurs et insécurités. Pourtant, c'est dans cet acte de renoncement que réside le potentiel de transformation personnelle. Le samouraï, dans sa quête de connaissances, devait réaliser que son état d'esprit actuel constituait un obstacle à sa croissance. En vidant sa tasse, il s'est ouvert à de nouveaux enseignements et perspectives, accédant finalement à une plus grande sagesse et à un succès durable. De plus, l'idée d'aimer quelque chose de plus grand que soi peut faciliter les sacrifices nécessaires à notre progression. Lorsqu'un objectif ou un idéal qui transcende nos désirs personnels nous anime, nous trouvons la motivation pour renoncer à ce qui nous retient en arrière. Cet amour supérieur peut prendre diverses formes, qu'il s'agisse d'un engagement envers une cause, d'un dévouement envers sa famille ou d'une volonté de contribuer positivement à la société. En alignant nos sacrifices avec ce but plus élevé, nous découvrons que l'acte de lâcher prise devient moins intimidant. Plutôt que de percevoir le sacrifice comme une perte, nous commençons à le voir comme une étape essentielle pour atteindre quelque chose de plus significatif. Ce changement de perspective nous donne la force d'embrasser les sacrifices nécessaires pour notre croissance et notre réussite. Mais vous savez, peu de gens comprennent véritablement cette idée, car ils craignent souvent de perdre quelque chose d'eux-mêmes en s'engageant pour un idéal plus grand. Ils redoutent de renoncer à leurs habitudes, à leur confort, ou même à leur identité telle qu'ils l'aperçoivent. Cette peur de se dépouiller pour quelque chose d'incertain peut être paralysante, car le sacrifice est trop souvent associé à une forme de privation ou de perte irrémédiable. Pourtant, en s'ouvrant à l'idée qu'il s'agit là d'une étape de croissance, d'un acte qui enrichit plus qu'il ne prive, on découvre que le véritable sacrifice nous permet de nous élever et d'atteindre des dimensions de nous-mêmes encore insoupçonnées. En réfléchissant à l'importance du sacrifice, il est essentiel d'encourager chacun à identifier ce qu'il doit abandonner pour progresser. Cela peut inclure des schémas de pensée négatifs, des relations toxiques ou des habitudes improductives qui ne servent plus leurs objectifs. En prenant le temps d'évaluer leur vie, les individus peuvent repérer les domaines où un sacrifice est nécessaire pour leur développement personnel. Lâcher prise peut alors devenir une expérience libératrice, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à un chemin vers le succès. En conclusion, le sacrifice est une composante essentielle de la croissance personnelle et du succès. L'histoire du maître zen et du samouraï illustre l'importance de vider sa tasse pour faire place à de nouvelles connaissances et expériences. En aimant quelque chose de plus grand que soi, nous trouvons la force de faire les sacrifices nécessaires. Encourageons-nous les uns les autres à identifier ce dont nous avons besoin de nous défaire en reconnaissant que ces sacrifices ne sont pas des pertes mais bien des étapes vers une vie plus épanouissante et réussie. J'aimerais aussi vous dire que je fais constamment ce travail d'introspection et de lâcher prise. D'ailleurs, en ce moment même, je me consacre à réduire certains schémas de pensée qui me freinent, à repenser des habitudes qui ne servent plus mes objectifs. Par exemple, je m'efforce de lâcher prise sur cette peur de décevoir les attentes extérieures pour avancer plus sereinement vers ce qui me tient réellement à cœur. Je veux que chacun de mes choix s'aligne davantage avec mes aspirations profondes et mes valeurs, même si cela demande des sacrifices ou des ajustements. En vous partageant cela, j'espère que vous trouverez aussi le courage de faire ce pas, de laisser aller ce qui vous retient pour découvrir de nouvelles possibilités. Naturellement, nous arrivons à la constance. La constance est la clé des réussites les plus impressionnantes car elle agit comme une force silencieuse qui, en dépit des apparences, alimente le progrès. Pour mieux saisir l'importance de ce principe, imaginez la croissance du bambou. Lorsqu'il est planté, le bambou met des années à montrer la moindre pousse. Pendant tout ce temps, il travaille en secret sous terre, développant un réseau de racines robuste et étendue. On pourrait croire que rien ne se passe, mais en réalité, chaque jour compte dans ce processus de préparation. Puis, après cette phase de croissance invisible, le bambou jaillit soudainement, atteignant jusqu'à 30 mètres en quelques semaines. Cette transformation spectaculaire illustre le pouvoir de la constance. Chaque effort, même s'il ne produit aucun résultat visible immédiat, contribue à préparer la réussite. Cette histoire du bambou nous rappelle qu'un succès durable prend souvent racine dans un travail patient et continu. Nos efforts peuvent sembler stériles au début, mais ils créent des bases solides sur lesquelles de grandes choses, peuvent éclore. La progression, souvent, ne se manifeste pas de manière linéaire. Il peut y avoir des phases où l'on a l'impression de stagner ou de reculer. Mais la constance nous permet de traverser ces périodes en sachant que, même dans l'ombre, nous consolidons notre potentiel. Ce processus se retrouve dans tous les domaines de la vie. Les petites actions répétées, jour après jour, finissent par porter des fruits, souvent de manière inattendue et spectaculaire. Cette régularité a également un impact profond sur notre cerveau et nos habitudes. En répétant une action, nous renforçons les connexions neuronales liées à ce comportement, ce qui le rend de plus en plus naturel avec le temps. C'est de cette manière que naissent les habitudes. Chaque répétition construit un automatisme, et petit à petit, notre cerveau assimile les actions que nous voulons maintenir. La constance nous permet donc de façonner des routines en accord avec nos objectifs, facilitant l'acquisition de compétences et l'avancement vers la maîtrise de nos passions. Plus on persévère, plus ces gestes deviennent naturels, ce qui nous aide à continuer même quand la motivation s'essouffle. Dans cette perspective, la constance prend tout son sens si on accepte qu'elle ne consiste pas à atteindre la perfection, mais plutôt à avancer un peu chaque jour, sans relâche. Dans un monde obsédé par les résultats instantanés, il est facile de se décourager face aux échecs ou à la lenteur de nos progrès. Pourtant, c'est la somme de nos petites victoires quotidiennes qui finit par nous mener là où nous voulons aller. Plutôt que de viser un idéal irréalisable, il est plus productif de reconnaître la valeur de chaque pas accompli. Ainsi, la constance n'est pas simplement un effort continu, elle est le socle sur lequel se construisent nos plus grandes réussites. L'histoire du bambou nous enseigne que le vrai progrès peut être invisible, mais que chaque moment de persévérance prépare le terrain pour des réalisations spectaculaires. En cultivant cette habitude, nous construisons les fondations de notre succès, nous renforçons notre esprit et développons des habitudes positives qui nous accompagnent qui nous accompagnent sur le long terme. Ensemble, choisissons de privilégier l'effort régulier, sachant qu'il est le chemin vers un avenir à la hauteur de nos ambitions. Imaginez un instant vogué en pleine mer, sous un ciel infini, emporté par la promesse d'une destination, d'un retour à la maison ou d'un rêve à accomplir. Mais soudain, des chants envoûtants s'élèvent, des voix irrésistibles qui vous appellent, vous détournent du cap, vous promettent mille plaisirs et mirages. Dans cette lutte entre le désir et la raison, entre la tentation immédiate et le but ultime, se trouve le véritable défi de la discipline. Pour mieux saisir ce concept, revenons à l'histoire légendaire d'Ulysse et des sirènes, tirée de l'épopée d'Homère, l'Odyssée. Ulysse, qui aspire à retrouver sa famille et son royaume, sait qu'il devra traverser des eaux dangereuses et affronter ses voies en sorcelantes qui promettent de tout lui faire oublier. Alors, il prend une décision audacieuse. Il demande à son équipage de boucher leurs oreilles avec de la cire et se fait attacher au mât du navire pour résister, pour tenir le cap, même si son cœur vacille, même si la tentation est là, il reste fidèle à son objectif. Cette scène spectaculaire révèle la force de la discipline, cette capacité à rester alignée sur son but malgré les distractions et les défis. La discipline, pourtant, n'est pas qu'un simple acte de résistance. Elle est le reflet d'une vision qui nous dépasse, d'un engagement profond envers un but qui nous inspire vraiment. Lorsqu'on sait pourquoi on avance, chaque geste de discipline devient un pas de plus vers ce que l'on souhaite accomplir. Ulysse, guidé par l'envie de rentrer chez lui, nous rappelle que la discipline ne se résume pas au contrôle de soi. Elle est nourrie par une vision, par une raison d'être. Et au-delà de la vision, la discipline nous aide à créer un environnement propice à notre croissance. La vie est pleine de sirènes modernes, de distractions qui pourraient facilement nous détourner de notre route. En cultivant des stratégies, en choisissant notre entourage et en façonnant des habitudes qui soutiennent nos ambitions, nous nous protégeons de ces appels trompeurs. Ulysse a pris des précautions pour traverser les eaux des sirènes sans céder. Nous aussi, avec des systèmes et des limites claires, pouvons naviguer à travers les tentations quotidiennes. La discipline est donc bien plus qu'une simple force intérieure. Elle est ce souffle, ce cap, cette détermination qui nous fait avancer, même lorsque le chemin se fait incertain ou tentant. C'est elle qui nous permet de nous réaliser pleinement, de ne pas céder au premier champ venu, de ne jamais perdre de vue ce qui nous fait vibrer en profondeur. Alors, accueillons la discipline, non comme une contrainte, mais comme une alliée précieuse, comme la force tranquille qui nous mènera vers les rivages de nos rêves. La confiance en soi, loin d'être un simple sentiment passager, est une habitude que l'on peut développer avec le temps. Imaginez une personne qui, comme beaucoup, hésite souvent à se lancer dans de nouvelles expériences par peur de l'échec ou du jugement des autres. Prenons par exemple le parcours de Maria, une jeune femme ordinaire qui redoutait de prendre la parole en public. Cette peur la paralysait depuis des années, lui faisant éviter les situations où elle pourrait être amenée à s'exprimer devant un groupe. Mais un jour, Maria a décidé de ne plus laisser cette peur dicter ses choix. Elle a commencé par des petits pas. Lors des réunions de travail, elle s'entraînait à poser une question, à donner son avis, même brièvement. Ce n'étaient pas des gestes spectaculaires, mais ils étaient pour elle de véritables victoires. Peu à peu, elle s'est habituée à ces moments où elle sentait son cœur battre plus vite, mais où elle osait malgré tout. Chaque effort, aussi minime soit-il, renforçait un peu plus sa confiance en elle. Maria a compris que la confiance en soi ne se construit pas dans l'absence de peur, mais dans le courage de surmonter cette peur, un pas à la fois. Ce parcours de Maria montre bien que la confiance en soi naît de l'habitude d'affronter des situations inconfortables et d'en tirer des leçons. En s'exposant volontairement à ce qui la mettait mal à l'aise, elle a peu à peu transformé son anxiété en une compétence maîtrisée. Elle a appris à voir ses échecs non plus comme des coups d'arrêt, mais comme des étapes de son apprentissage. Et avec le temps, ses expériences l'ont aidé à bâtir une confiance en elle plus solide, une confiance qui ne reposait pas sur des impressions passagères, mais sur des expériences concrètes. Pour que chacun puisse bâtir cette confiance en soi, il est utile d'incorporer des petits actes de courage dans sa vie quotidienne. La confiance en soi n'est pas un don réservé à certains, c'est une compétence que l'on peut travailler, un peu comme un muscle. En posant régulièrement des gestes audacieux, même modestes, nous repoussons progressivement nos limites et affirmons notre capacité à nous adapter. Ces actes peuvent être aussi simples que partager une idée lors d'un repas de famille, exprimer son opinion au travail, ou essayer une nouvelle activité malgré les appréhensions. Ces petits défis accumulés créent une base solide, une forme de résilience qui permet de s'affirmer dans des situations plus exigeantes. Il est aussi important de comprendre que la confiance en soi n'est pas un état permanent, mais un chemin en constante évolution. Tout comme Maria, chacun peut avoir des moments de doute, mais ceux-ci ne doivent pas remettre en cause la valeur ou le potentiel de la personne. Ce sont des étapes qui permettent d'avancer, et chaque défi relevé, aussi minime soit-il, contribue à renforcer cette confiance en soi sur le long terme. En somme, la confiance en soi se construit comme une habitude, et non comme une simple sensation. Le parcours de Maria nous rappelle que chaque acte de courage compte, que chaque pas nous rapproche d'une version de nous-mêmes plus assurée et capable. Encourageons-nous à poser des gestes, même modestes, qui alimentent notre confiance. Car c'est en répétant ces petites victoires que nous transformons la confiance en soi en une force durable, une alliée précieuse pour atteindre nos aspirations et relever les défis de la vie. Alors que nous concluons cette exploration des secrets anciens du succès, prenons un instant pour récapituler les six habitudes essentielles qui peuvent transformer notre parcours vers la réussite. Le travail acharné, la patience, le sacrifice, la constance, la discipline et la confiance en soi. Ces habitudes sont autant de pierres angulaires qui orientent nos choix et nous guident face aux défis que nous rencontrons. D'abord, le travail acharné qui forme la base de tout accomplissement. Il exige de la détermination et un engagement constant à l'image de l'histoire de cet homme âgé qui déplaça des montagnes par sa seule volonté. Ensuite, la patience, illustrée par la croissance du bambou, nous rappelle que de nombreux progrès se font sous la surface, invisible, avant d'émerger pleinement. Le sacrifice vient ensuite. Il nous enseigne à renoncer à ce qui n'a plus de sens dans notre vie pour faire de la place à ce qui en a, comme le montre l'histoire du maître zen et du samouraï. La constance s'impose également comme une clé indispensable, car ce sont les efforts réguliers sur le long terme qui produisent les résultats les plus extraordinaires, comme l'a démontré Ulysse en résistant aux tentations des sirènes. Quant à la discipline, elle est l'art de dire oui à une vision plus élevée et de mettre en place des structures qui soutiennent cette vision. Enfin, la confiance en soi, développée par la résilience face aux échecs, prend racine dans l'expérience et la persévérance à l'image de Maria qui a transformé chaque difficulté en force. Intégrer ces six habitudes dans la vie quotidienne est essentiel pour construire un succès durable. Elles se renforcent mutuellement, créant une base solide sur laquelle bâtir nos projets personnels et professionnels. En s'engageant dans le travail acharné, en cultivant la patience, en acceptant les sacrifices nécessaires, en maintenant la constance, en pratiquant la discipline et en développant la confiance en soi, chacun peut construire des fondations solides pour réaliser ses aspirations. Rappelons-nous que le succès n'est pas une destination mais un chemin, façonné par les habitudes que nous choisissons d'adopter chaque jour. Pour clore cette discussion, nous vous invitons à interagir avec ce contenu et à prendre des mesures concrètes pour intégrer ces habitudes dans votre vie. Si cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus inspirants. Votre soutien est précieux et en vous abonnant, vous resterez informé de nos nouvelles vidéos et discussions. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à l'aimer et à la partager avec vos proches pour que ces précieux enseignements puissent les inspirer à leur tour dans leur propre parcours de réussite. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui valorise la croissance, la résilience et l'accomplissement. Merci d'avoir été avec nous dans cette exploration des six habitudes de succès. Nous avons hâte de lire vos commentaires et de découvrir vos expériences. Quelles habitudes travaillez-vous en ce moment ? Comment influence-t-elle votre cheminement ? Continuons cette conversation. Soutenons-nous mutuellement dans notre quête de grandeur. Souvenons-nous, le chemin vers la réussite commence avec les habitudes que nous choisissons d'adopter chaque jour.